alors pour la parole d'aujourd'hui je vais pas j'ai un petit peu de lecture alors je sais pas si t'es vie on pourra afficher nombre le chapitre 20 le chapitre 20 et des versets 1 à 13 on va on va lire ça pour commencer bible du semeur parfait parfait le premier mois de l'année toute la communauté des israélites parvint au dessert de tsin le peuple établit son campement à kadesh c'est là que mourut myriam et qu'elle fut enterrée l'eau vint à manquer alors le peuple s'attroupa pour s'en prendre à moïse et à haron ils s'en prirent à moïse et lui dire ah si seulement nous étions morts quand nos compatriotes ont péri devant l'éternel pourquoi avez-vous mené la communauté de l'éternel dans ce désert pour nous y faire mourir nous et notre bétail pourquoi nous avez-vous fait quitter l'égypte et venir dans ce lieu de misère ici on ne peut rien semer il n'y a ni figuier ni vigne ni grenadier il n'y a même pas d'eau à boire moïse et haron s'éloignèrent de l'assemblée pour se diriger vers l'entrée de la tente de la rencontre où ils se jetèrent face contre terre alors la gloire de l'éternel leur apparut l'éternel parla à moïse et lui dit prends ton bâton et avec ton frère haron rassemblez la communauté devant eux vous parlerez à ce rocher pour qu'il donne son eau ainsi tu feras jaillir pour eux de l'eau du rocher et tu donneras à boire à la communauté et aux bétails moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'éternel comme celui-ci le lui avait ordonné moïse et haron convoquèrent l'assemblée devant le rocher désigné et moïse leur dit écoutez donc rebelles que vous êtes croyez vous que nous pourrons faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher moïse leva la main et par deux fois frappa le rocher avec son bâton l'eau jaillit en abondance hommes et bêtes purent se désaltérer mais l'éternel dit à moïse et haron vous ne m'avez pas été fidèle et vous ne m'avez pas au nom et vous n'avez pas honoré ma sainteté aux yeux des israélites à cause de cela vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je leur destine ce sont là les eaux de méribah de la querelle où les israélites avaient cherché querelle à l'éternel où il manifesta sa sainteté devant eux merci Thélie donc bonjour à tous je suis heureux de me tenir devant vous pour continuer l'étude de ce psaume de moïse donc qu'on a lu tout à l'heure le psaume 90 j'ai pas j'ai pas assisté à la prédication d'Arnaud de la semaine dernière n'étant pas présent mais bon en tant que bon prof j'ai fait mes devoirs je suis allé de voir je suis allé voir la prédication que tu as rendu Arnaud la semaine dernière sur la chaîne du temps de vous êtes le temple et quand tu faisais ton introduction la semaine dernière un petit peu tu parlais de la retraite d'isabelle alors isabelle est partie mais tu disais ouais dans 15 ans isabelle md je vais être en retraite et quand j'écoutais ça c'était c'était marrant parce que justement c'est un grand débat dans ma famille en ce moment il y a mon père qui prend sa retraite mercredi là ça y est mercredi donc dans trois jours il y est là et et c'est un symbole fort pour lui ça fait un mois que ça là on en discute mais ça le travaille un petit peu quand même parce que je pense que c'est un événement assez majeur on se rend pas compte des étapes de la vie qui passent au jour le jour on voit pas on voit pas la vie avancer mais quand il ya des gros grosses étapes comme ça qui arrive je pense que d'un coup ça je sais pas donc c'est marquant et je vois quand on en discute un petit peu que pour lui c'est quelque chose c'est pas rien quand même sa retraite qui arrive lui il a toujours été heureux dans son travail et c'est difficile je pense pour lui de passer à une nouvelle étape de sa vie tu as insisté aussi dimanche dernier sur la difficulté de certains passages quand on lit la bible et ce psaume aussi notamment le début du psaume bah c'est vrai que il y a certaines choses qui sont difficiles à entendre il y a des passages qui nous font pas toujours du bien c'est pas toujours facile d'entrer dans la lecture et pour ma part moi ça a été me replonger dans l'histoire de Moïse qui m'a fait un peu me poser des questions on en discutait hier soir avec Dana justement il y a des choses qui sont dures à admettre quand on se replonge dans cette histoire l'histoire spécifiquement de Moïse il y a des choses assez difficiles quand même notamment cette condamnation par Dieu pour cette histoire de l'eau qui j'ai eu du rocher moi j'ai eu du mal un petit peu avec ça et on va revenir là dessus alors si on revient sur les versets que je viens de lire les versets 3 à 5 ils s'en prirent à Moïse et lui dire alors le peuple qui s'en prend encore à Moïse qui est jamais content ça c'est la grande histoire là on est dans les nombres mais à partir du moment où ils sortent d'Egypte les hébreux ils sont jamais contents du début à la fin c'est vraiment une continuité tout au long tout au long de cet exode dans le désert et là on arrive vers la fin un petit peu de cet exode au chapitre 20 du livre des nombres mais si on regarde spécifiquement les versets 3 à 5 ils s'en prirent à Moïse et lui dire ah si seulement nous étions morts quand nos compatriotes ont péri devant l'éternel pourquoi avez-vous mené la communauté de l'éternel dans ce désert pour nous y faire mourir, nouer notre bétail pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Egypte et venir dans ce lieu de misère ? ici on ne peut rien semer il n'y a ni figuier, ni vine, ni grenadier il n'y a même pas d'eau à boire il y a à nouveau un exemple de l'irrespect quand même du peuple juif envers Dieu quand ils disent si seulement nous étions morts pourquoi nous avez fait quitter l'Egypte ? ils en viennent quand même à dire qu'ils auraient préféré rester esclaves que d'être dans cette situation ils auraient préféré rester dans leur petit confort entre guillemets, entre gros guillemets puisqu'ils étaient esclaves mais pour eux c'était plus confortable d'être esclaves que de suivre Moïse dans le désert donc on se pose la question quand même la façon dont ils se comportent moi ça me rappelle certains comportements que nous on peut avoir en tant que croyants en fait ce refus un petit peu d'entendre la voix du Seigneur à des moments dans notre vie et on préférait peut-être à ces moments-là enfin moi je sais que ça me fait ça on se dit mais en fait des fois j'étais mieux avant j'étais mieux quand j'avais pas ces trucs-là à penser je suis mieux dans ma vie terrestre je suis mieux dans mon quotidien on a des paroles comme ça qui peuvent un peu nous travailler et j'ai un peu l'impression que c'est ça qui travaille aussi les israélites quand ils suivent Moïse un peu ce côté tu nous fais vivre des choses qu'on n'a pas demandé quelque part on était bien chez nous alors qu'ils n'étaient pas bien chez eux ils étaient mal ils étaient en train de mourir le peuple juif était en train d'être écrasé par le pouvoir donc c'est vraiment faux et c'est pareil pour nous en tant que croyants bien sûr qu'on est libéré du monde en fait en étant croyants et en ayant la foi pour le Christ donc si c'est une bonne chose ce refus d'entendre la voix du Seigneur de retourner à notre condition d'esclave du monde je sais que parfois moi-même je peux avoir ce genre de réflexion et du coup on comprend que pour eux cette condition d'esclave était quelque part plus facile à vivre que d'être guidé par le Seigneur mais malgré tout Dieu il est miséricordieux en fait c'est un petit peu ça cette histoire aussi que ça nous rappelle à chaque fois que les israélites ils se rebellent ils ne sont pas contents Moïse il leur apporte quelque chose ils ne sont quand même pas contents Moïse il va à nouveau faire quelque chose et de retour il n'y a jamais rien qui leur plaît mais Dieu malgré tout il continue de leur pardonner Dieu il ne les condamne pas à mourir de soif malgré leur mauvais comportement Dieu ne leur dit pas non mais tant pis laisse-les parce que là ils ne valent rien ces hommes non Dieu avait fait une promesse mais Dieu il est miséricordieux Moïse et Aaron ils vont le prier donc ça c'est les versets qui suivent ils vont dans la tente ils vont le prier Dieu il donne il leur dit en détail ce qu'ils doivent faire alors Moïse et Aaron ils s'exécutent donc ça pour moi ça nous rappelle que malgré nos mauvais comportements malgré le fait que nous puissions nous détourner de lui Dieu il va continuer de nous nourrir Dieu il va continuer de nous abreuver par la prière il est toujours présent et il donne à ceux qui lui demandent malgré tout Moïse et Aaron ils font leur travail ils sont ils sont le relais de Dieu pour ce peuple dans le désert ils vont lui demander Dieu il donne et là on arrive dans le moment qui pour moi était le plus difficile alors je vous parlais de la justesse de la loi la loi est juste certes mais du coup c'est difficile j'ai pas compris quand je suis revenu un petit peu là dessus alors en lisant le psaume 90 je me suis dit j'ai envie de me réintéresser un petit peu à la manière de ce que tu as fait la semaine dernière tu as parlé de l'histoire de Moïse et je me suis dit je vais me replonger un petit peu là dedans et c'est quelque chose qui m'avait déjà marqué moi j'avais beaucoup aimé suivre un petit peu l'exode qu'est-ce qui se passe c'est un peu une aventure que c'est un peu une épopée quand même toute l'histoire de Moïse du début à la fin il se passe énormément de choses je vous invite à aller voir c'est génial c'est une histoire c'est une histoire qui est quand même extraordinaire et je me souvenais plus exactement pour quelle raison je savais que Moïse n'avait pas pu entrer en terre promise mais je me souvenais que le peuple n'avait pas pu entrer en terre promise la première génération et ça je savais bien pourquoi parce qu'il n'avait vraiment pas mérité quand même mais Moïse je me disais ben quand même lui il s'est décarcassé un petit peu si je puis dire pour les sortir de là ils n'écoutaient rien c'est comme un peu traîner une mule mais il l'a fait jusqu'au bout et du coup je me suis replongé là-dedans et j'ai lu ce chapitre de nombre et moi ce qui a été difficile à lire c'était les conséquences pour Moïse et Aaron quand on va maintenant au chapitre 27 alors Tévi je ne sais pas si on pourra afficher nombre 27 les versets 12 à 19 sinon je vais le lire de toute façon super l'éternel dit à Moïse gravis cette montagne de la chaîne des Abarim et contemple le pays que je vais donner aux israélites tu le regarderas là du coup c'est ce qu'on a lu tout à l'heure Moïse lui répondit que l'éternel qui dispose du souffle de vie de toute créature désigne un homme pour chef de la communauté quelqu'un qui marche au combat à leur tête et qui conduise leur mouvement militaire afin que la communauté de l'éternel ne soit pas un troupeau sans berger l'éternel dit à Moïse prends avec toi Josué fils de Noun un homme en qui réside l'esprit et pose ta main sur lui tu le placeras devant le prêtre et les hasards et devant toute la communauté et tu l'investiras de ses fonctions devant tous donc là on a Dieu qui dit Moïse c'est terminé pour toi alors il va mourir quelques temps après mais il lui dit contemple ce royaume c'est ce pour quoi tu as travaillé pendant les 40 dernières années de ta vie cependant tu ne pourras pas y aller et du coup Dieu lui dit tu ne pourras pas y aller à cause de l'épisode des eaux de Mérime et moi je venais de lire l'épisode et je fais mais il a fait ce qu'il lui a demandé je ne comprends pas il a été avec Aaron il a été faire le truc du rocher il y a eu de l'eau qui est sortie et même sur le coup Dieu lui dit tu n'as pas fait comme je demande et j'ai vraiment eu du mal je vous partage un petit peu toutes mes réflexions j'ai eu du mal à me dire mais je ne comprends pas pourquoi Dieu il le condamne aussi fermement alors qu'il a fait ce qu'il lui demandait mais Dieu dit tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé alors du coup j'ai dû creuser un petit peu moi je ne comprenais pas ce qui n'allait pas dans ce que Moïse avait fait ce qui n'allait pas dans ce que Moïse avait fait c'est que c'est la manière avec laquelle il a fait ce miracle qui est un miracle qu'est-ce qui s'est passé ce qui lui est reproché c'est de ne pas avoir demandé au rocher de donner de l'eau mais d'avoir tapé avec son bâton en disant grossièrement vous voulez qu'on vous donne de l'eau donc sous-entendu lui est à rond un petit peu pour moi c'est un peu ça il se met lui-même devant le rocher il est avec à rond il dit bon là vous m'énervez vous voulez de l'eau il cogne sur le rocher voilà vous avez de l'eau maintenant moi je vous ai donné de l'eau vous l'avez il s'est donc mis en colère déjà déjà il s'est énervé un petit peu après je pense qu'on sera à la place de Moïse à l'époque je pense voilà il ne faut pas céder à ça mais je pense que c'est difficile quand même face à tant de voilà ils sont têtus ils sont têtus et donc il s'est mis en colère et la deuxième chose selon moi qui a été un petit peu sa grande faute c'est qu'il n'a pas attribué à Dieu ce miracle dans sa façon de faire il n'a pas rendu grâce à Dieu il n'a pas dit il n'a pas parlé au rocher en disant Dieu veut que tu donnes de l'eau non lui il l'a fait lui il a donné de l'eau donc il y a là chez Moïse de la colère envers son peuple déjà on peut comprendre un petit peu mais bon et peut-être un certain orgueil à exécuter ce miracle mais la loi de Dieu elle elle est juste malheureusement en fait c'est pas une question d'être gentil d'être méchant c'est pas une question de non mais quand même ça fait 40 ans il n'y a pas de concession possible il n'y a pas de demi-mesure avec la loi c'est un petit peu ce qui est difficile aussi quand on se replonge dans ces textes là c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure il n'y a qu'une seule chose c'est la loi et Moïse il n'a pas respecté Moïse il a eu beau depuis 40 ans les emmener dans le désert alors il a fait d'autres choses dans sa vie avant Moïse il a fait un homme mais depuis il a eu il a respecté ce que Dieu lui avait demandé il a il a guidé son peuple il a fait tout ce que Dieu lui demandait et malgré ça la loi elle est juste et Moïse donc ayant fait ça ayant commis ce péché d'orgueil quelque part ayant péché à cause de la colère et bien il ne peut pas entrer en terre promise car il n'a pas rigoureusement exécuté ce que Dieu lui avait demandé donc son peuple lui tournait le dos constamment pourtant il continuait de servir Dieu et c'est pour ça que pour moi c'était difficile à entendre un petit peu quand même mais face à ça nous on est désespéré on ne pourrait jamais faire le bien si nous n'avons pas le moyen d'être justifié mais pourtant si nous revenons sur le psaume 90 ce n'est pas le message que porte Moïse à la fin alors ce psaume il commence assez difficilement mais finalement ça termine sur une note positive je vais revenir sur les versets 14 à 17 rassasie-nous tous les matins de ton amour et nous crierons de joie plein d'allégresse tout au long de nos jours rends-nous en jours de joie les jours de nos épreuves et en années de joie nos années de malheur que ton oeuvre apparaisse envers tes serviteurs et que leurs descendants découvrent ta grandeur que la tendresse du Seigneur notre Dieu repose sur nous tous fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains oh oui fais prospérer l'ouvrage de nos mains il y a un sincère espoir dans ces versets quand on reprend le verset 14 rassasie-nous tous les matins de ton amour et nous crierons de joie plein d'allégresse tout au long de nos jours moi ce verset là du psaume il me fait penser au notre père un peu rassasie-nous tous les matins de ton amour c'est un peu donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pour moi il y a un petit peu ce côté là Moïse il demande l'amour du père l'amour qui rassasie justement on a faim d'amour aussi en plus d'avoir faim physiquement quand nous sommes rassasiés tout va mieux hommes et femmes nous avons faim d'amour sans amour nous sommes des coquilles vides avec l'amour de Dieu nous sommes comme il le dit plein d'allégresse et de joie donc malgré tout ce qu'il y a avant malgré qui reparle de la mort qui reparle de de la difficulté de la vie quand nous on remet en perspective son chemin de vie comment lui il a terminé sa vie finalement il a toujours ce cap positif en tête si on reprend le verset 15 rends-nous en jour de joie les jours de nos épreuves et en années de joie nos années de malheur alors ça pour moi c'est intéressant parce que ça permet de reparler de ce qu'on vit une fois qu'on est croyant une fois qu'on est croyant on n'est pas exempté de vivre des moments difficiles ça parfois quand on débat avec des personnes qui ne sont pas croyantes c'est un petit peu c'est un petit peu quelque chose qui peut venir dans le débat de dire bah oui mais du coup une fois que tu es croyant c'est censé être un peu tout va bien c'est voilà alors pourquoi des fois tu es grognon pourquoi des fois ça ne va pas pourquoi si Dieu il existe il y a encore de la misère dans le monde c'est un peu toujours le genre de débat qu'il peut y avoir mais on n'est pas exempté d'avoir à vivre des moments difficiles ou d'avoir des moments terribles qui traversent nos vies Moïse il a raison lui dans cette prière il ne demande pas à Dieu de l'empêcher de vivre des moments difficiles lui ce qu'il fait c'est qu'il prie pour vivre autant de bons moments que de moments difficiles il demande à Dieu de lui rendre finalement toutes ses peines en joie toutes ses années de malheur en bonheur il demande une sorte d'équivalence il n'est pas dans dans une démarche qui serait stérile de dire je ne veux plus rien qui m'arrive voilà je veux être préservé en fait de toute façon tu vis dans le monde donc tu ne peux pas on ne peut pas espérer en vivant dans le monde être préservé des dangers du monde on vit tous au sein d'un d'un espace qui est hostile pour nous qu'on soit croyant qu'on ne soit pas croyant on vit dans une sorte de monde hostile mais finalement on peut demander à Dieu de nous rendre ça autrement par d'autres moments qu'on va vivre ces moments difficiles on peut très bien rentrer chez nous et avoir un super moment avec notre famille ou vivre des moments difficiles et puis rencontrer une nouvelle personne qui nous fasse vivre tout autant de bons moments en fait il faut toujours avoir de l'espoir moi je trouve que c'est un petit peu ça qui transparaît dans ce verset et enfin les deux derniers versets de ce psaume 90 que ton oeuvre apparaisse envers tes serviteurs et que leurs descendants découvrent ta grandeur que la tendresse du Seigneur notre Dieu repose sur nous tous fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains oh oui fais prospérer l'ouvrage de nos mains alors ça c'est intéressant le verset 17 parce que je ne comprenais pas forcément où il voulait en venir dans enfin en tout cas où cette traduction parce que moi j'ai pris celle du semeur l'ouvrage de nos mains qu'est-ce qu'il entend par l'ouvrage de nos mains fait prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains du coup je suis allé regarder quand même dans d'autres traductions alors j'ai pas exactement la même chose dans la version de Louis II j'ai fait prospérer fait prospérer l'ouvrage de nos mains et dans une autre version encore j'avais affermi l'ouvrage et dans une autre version dirige l'oeuvre de nos mains donc là c'est encore différent moi je trouve qu'il y a il y a quand même une différence entre dirige l'oeuvre de nos mains donc là on sent bien qu'il faut que ce soit Dieu qui soit au centre des choses qu'on fait dans le monde finalement c'est pour ça qu'il prie et fait prospérer l'ouvrage de nos mains dans ces cas là je trouve qu'il y a plus l'idée que c'est nous qui créons quelque chose et on demande à Dieu de le faire prospérer dans tous les cas je pense que ce qu'il faut comprendre c'est la demande de Moïse pour une bénédiction finalement Moïse il demande une bénédiction pour les actions que nous devons entreprendre dans le monde donc lui il termine sa prière en disant écoute j'ai pas toutes les clés j'ai pas toutes les solutions je sais pas forcément où je vais avec toute cette histoire parce qu'on se replonge quand même dans la vie de Moïse mais je demande ton aide ton aide globale pour les choses que je dois faire dans le monde si nous sommes croyants nous sommes aussi des êtres humains il nous faut oeuvrer au sein du monde ça on n'a pas le choix une bonne manière d'être certain d'oeuvrer pour le bon pour le bien c'est de demander l'aide du Seigneur dans nos oeuvres et que ces dernières soient prospères donc je pense que on peut toujours se rassurer en se disant en priant en demandant au Seigneur de nous aider à peut-être y voir plus clair dans ce qu'on fait dans ce pourquoi on fait les choses quand on a des choses de la vie quotidienne à faire que ce soit dans le travail tout à l'heure on parlait du travail justement je pense que dans son métier on n'a pas toujours moi je sais que c'est quelque chose qui est difficile en tant que prof alors moi je suis dans le public on n'a pas le droit du tout de parler de la religion on n'a pas le droit de parler à aucun moment j'ai le droit de dire à mes élèves que je suis chrétien ce qui est compréhensible d'un point de vue de la laïcité française mais ce qui n'est pas facile d'un point de vue d'un croyant quand on voit un élève qui ne va pas bien une personne qui ne va pas bien on a envie de lui dire mais tu demandes au Seigneur et tu auras mais on n'a pas le droit de faire ça on n'a pas le droit parfois on a même des paroles de sagesse qui nous viennent de Jésus ou des choses comme ça on n'a pas le droit d'en parler on distille un peu des choses mais voilà on essaye de ne pas le faire officiellement mais on essaye toujours de glisser des morales un petit peu dans ce qu'on dit à des moments et ça permet de peut-être contourner ça mais en tout cas moi parfois je sais que je demande justement à ce que le Seigneur il puisse m'aider à faire transparaître malgré tout son message dans mon travail même si je ne peux pas le faire directement enfin pour nous là toute cette histoire de loi etc ce n'est plus le cas nous on n'a plus si on repart sur ce qui est vraiment arrivé à Moïse lui ce qui l'a ce qui l'a empêché d'accéder à la terre promise c'était la loi la loi faisait que enfin la loi la justice de Dieu plus ou moins puisque là c'est le fait de ne pas avoir écouté Dieu qui l'a empêché d'accéder à la terre promise mais si je reviens sur la loi pour nous la loi elle n'est plus vraiment à suivre enfin de toute façon si on n'était pas juif elle n'a jamais vraiment eu lieu pour nous mais c'est plutôt le Christ qui est venu pour établir sa nouvelle alliance avec nous il n'empêche que nous sommes toujours des hommes et que nous sommes donc toujours faillibles mais comment ne pas replonger dans les travers des israélites qui traversent le désert et passent leur temps à désobéir à Dieu puisque normalement par le baptême nous avons été nous avons été régénérés c'est notre nouvelle vie mais malgré tout il faut porter quand même tout ça c'est une charge donc comment faire moi je pense qu'il y a une chose à ne pas oublier c'est quand même certes il n'y a pas la loi à suivre exactement dans le détail il n'y a pas les rituels à pratiquer il n'y a pas les sacrifices il n'y a pas les si on se replonge du coup j'ai parcouru un peu lévitique quand je relisais c'est compliqué heureusement qu'on n'a pas toutes les petites processions il faut que les robes elles soient de cette taille là de cette couleur là exactement c'est très très précis moi je vous encourage à aller voir quand même parce que Jésus il nous donne des commandements il nous dit des commandements si on regarde dans Matthieu 22 il nous donne ces fameux deux commandements qui sont pour lui il n'y a pas de commandement plus important que cela tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme et de tout ton esprit et l'autre tu aimeras ton prochain comme toi même et Jésus nous rajoute il n'y a pas de commandement plus important que ces deux là Jésus il nous donne cet objectif il nous donne quand même un objectif il ne nous laisse pas bof fête il y ait la foi il nous donne quand même des précisions il y a des choses qui peuvent nous aider si nous sommes en effet faillibles nous devons garder en tête ces commandements c'est pourquoi c'est pourquoi pardon quand nous prions gardons à l'esprit que Dieu est maître que Dieu est maître et que on peut toujours avoir avoir cette référence lui il est miséricordieux il nous aime d'un amour infini pardon donc il n'y a plus de condamnation à proprement parler comme la condamnation a pu avoir lieu pour Moïse nous on doit toujours s'en référer à Dieu on doit toujours lui demander pardon il est miséricordieux il nous donnera le pardon c'est à nous après de savoir où on veut aller dans nos vies est-ce qu'on a envie de passer notre vie à demander pardon à se sentir mal parce qu'on vit plus comme le monde voudrait qu'on vit que comme Dieu voudrait qu'on vit non on a quand même cet objectif de se rapprocher de l'image de Dieu et de transmettre aux autres de donner aux autres donc nous aussi il faut qu'on soit à son image mais malgré tout il ne nous condamne pas ce qui est important à garder c'est cette non condamnation et je vous invite donc à prier ensemble notre père notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Amen